salut tout le monde revenons au temple de bark donc sur dark side of xin donc might and magic 5 donc il fait partie du pack global world of xin qui inclut donc je le rappelle might and magic 4 clouds of xin et might and magic 5 dark side of xin et vous pouvez passer pas tout à fait à tout moment mais presque de l'un à l'autre via les espèces de pyramides que permettent de vous téléporter entre les entre guillemets entre les continents donc nous étions dans le temple de bark où on a affronté des orcs très méchant et assez énervé et on descend on a libéré la la princesse des sprites toi tu as vite dégagé mon coup alors boue livre d'ascension sur un morceau seul un morceau de texte original reste lisible oh et 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 mais ça ça vous rappelle pas quelque chose ça dans le cloud of xin à asp je crois non c'est pas asp c'est night shadow je crois oui c'est night shadow la ville des vampires à western dial sur un northern 2 et star 3 je ne sais pas ce que j'ai fait puis levier Parce que si vous vous souvenez A Night Shadow La ville où il y avait les gnomes vampires Il y avait 3 cadrans solaires Et il fallait utiliser Ces 3 cadrans solaires Pour faire quelque chose Peut-être que là c'est pour une ville Sur le dark side Allez savoir Alors là on peut descendre Au niveau inférieur Ah bah non c'est ça d'accord C'est le Dial Ridge 1 Ah bah non c'est ici les dials Donc on a un dial ici Là les gars Vous allez trop vite comme d'habitude Sous-titrage ST' 501 Ah mais là il y a trop de dial les enfants Et pull the lever Je pense que tu as fait mec mais c'est n'importe quoi Putain mais il y a des dials partout C'est trop quoi C'est trop quoi Ah bah non c'est trop quoi C'est trop quoi T' değildi Et le Acció C'est facile oh oh mec c'est l'heure d'une fireball ah merde c'est le boss lui ok le boss il est down on va en faire une de fireball hé hé calmos ramos là oh on s'est fait défoncer putain non on fait chier les gars quoi oh on fait chier c'est relou ça ah j'ai pas fait de save depuis oh la la j'ai pas fait de save du tout en fait bah si ah oui si là je suis de la merde toi euh euh elle euh tu fais day of protection donc il y a bless il y a héroïsme il y a les protections qui sont mises en place donc on a quand même pas mal de de choses sympa parce que je pense qu'on va en avoir besoin qu'on va voir euh le problème c'est toi tu fais awaken eux ils vont rejouer derrière et ils vont trop dormir tout le monde c'est tout wow 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 ah bah dis donc selon mon avis pas évident tout ça bon c'est sûr que tout de suite avec des off protection la vie est plus facile moi ça avance pas grand chose tout ça les enfants bon au moins qu'est ce qu'on a eu comme août électrique long beau donc ça fait comme son lundi que des gars électrique effectivement mais à quel point 15 points de dégâts 15 points de dégâts Platinum scale armor les gars ça va être horrible ce truc oh 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 Cristal Battle Axe, ouais, alors Cristal, je pourrais plus en dire ce que ça fait pour une arme, plus c'est en attaque plus c'est en dégâts, ouais bon, personne n'a de stuff basique, et puis c'est qu'une Battle Axe, c'est pas une Great Axe. Bon du coup il y avait un boss, it is very cool, but it is not what I expected, je dirais-je. Oh no. Alors, en fait, les dials, j'ai remarqué qu'il y en avait sur les murs Est, Ouest et Nord, pas sur le mur Sud. Alors on a dit, dial Est, par exemple, c'est 3. Donc on va essayer de mettre les 3 dials sur le mur Est à 3. Parce que j'ai tout simplement pas eu d'autres, d'autres indications. Sur le mur Nord, c'est 2, si je m'abuse. Ouais. Sauf qu'il y en a 2 par, par direction des dials. Et c'est 1 pour les 2 autres. Ok. Now pull the lever. Petit bruit sympatoche. Alors c'est quoi ? C'est... Je pense que c'est la fontaine. Par contre, ne serait-ce pas la fameuse fontaine dont on a parlé et qui a un super effet sur... ou un truc qui a un super effet sur les disciples de Bark. Tu es maintenant adoubé Disciple de Bark. Tu es maintenant adoubé Disciple de Bark. C'est une blague ou quoi ? Tout le monde a eu un boost définitif de stats ? J'ai gagné 19 en stats pour tout le monde ? C'est une blague ? C'est une fucking joke ou quoi ? Oh la vache ! Ah, même mon mage maintenant il a 132 PV quoi ! Oh fudge ! Oh bah ça valait le coup de venir au temple de Bark les enfants et de tuer l'espèce de boss là... Le boss shaman. Oh la 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 ! Alors effectivement j'aurais pu zapper ça et partir direct vers le niveau inférieur. J'aurais pu ! C'était une sacrée erreur si tu fais mon avis. Oh fudge ! Oh fudge ! Une voix crie euh... Nourrissez les racines et euh... Les arbres porteront des fruits ! Nourrissez les membres et euh... Souffrez le Kourouks de Barkman ! Le nom Barkman ça fait quand même un peu genre super héros à la manque. Moi je veux bien nourrir les enfants mais... Si j'en crois votre rituel il faut euh... Donnez nuit des gemmes. Donnez nuit des gemmes. C'est parti ! La force vitale de Barkman euh... Comment dire... Est liée au couvercle du euh... Du 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 du... Du coffre euh... Il est donc impossible d'ouvrir. Donc ok il va falloir nourrir Barkman. Ça fait penser à Bartman. pas celui-ci euh... Si j'en tule tranquille t основnez pas elle... On va dire pourquoi euh... ne leジ望it pas à ce que j'ai récupéré à Syd'... avoir l'intégralité de ce truc ici j'ai bien peur que si vous ne fassiez pas la carte avec l'ensemble du chemin fait un livre de barque alors ça a l'air d'être un très long journal de la vie de barckman vous voyez encore je comprends pas forcément ce que ceci signifie malheureusement c'est un peu plus ... Alors, écartez vos membres et plantez vos jambes fermement dans le sol et regardez dans le coeur de l'arbre, recevez la sagesse de barque sur vos têtes et recevez la lumière du soleil sur votre peau pour que vous puissiez connaître la voix des arbres et de l'herbe et de toutes les choses vertes sous le soleil et les totalement fidèles coloreront leur peau en vert pour qu'elles puissent être, pour qu'ils puissent mieux comprendre la vie de la glorieuse barque. Les mecs, ils sont quand même amusés à créer des rituels complètement ridicules. Donc il y a une autre treasure room ici, ok, sans savoir. Est-ce que j'ai pas genre nourri tout ça de ce côté-là ? Non, c'est pas aussi simple que ça les enfants. C'est dommage, ce serait très sympa si c'était aussi simple que ça. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je n'ai pas encore accompli ce qu'il faut pour avoir des fruits dans cette fontaine. Il y a quelque chose que je dois faire et que je n'ai pas encore fait ici. Disque d'énergie, ah cool ! Ah cool ! Ça m'en fait trois, non ? Je n'avais pas déjà deux avant. Attends, quest... J'en ai quatre d'Energy Disk, ok. Ok, il me manque un. Et ben voilà, j'en ai maintenant cinq. Je vais pouvoir aller voir Allinger et me faire... Me faire débloquer la première partie du château de la reine. Je pense que forcément je suis en train de rater quelque chose là. J'en ai à toutes ces fontaines, je n'ai même pas encore touché. Voyez-vous à ces fontaines. Oh mais il est gigantesque ce niveau en fait. C'est impossible de le faire en entier quoi. Je veux dire, c'est impossible virtuellement de faire ce niveau en entier quoi. Poum 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 ! Bon, alors... C'est très difficile de se souvenir qui vous avez nourri, où, comment, où vous avez été, où vous n'avez pas été. Et... C'est galère, hein. Si moi, tu savais combien il y en a à nourrir des trucs comme ça. Ça irait mieux. ... 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 regarder sur google il faut nourrir certaines têtes jusqu'à les jusqu'à les détruire par contre on n'ira pas au bout un clairement apparemment une fois que tu as fait les têtes il ya barkman lui-même qui arrive et barkman il a quarante mille pv oui vous avez bientôt quarante mille pv nous sommes clairement pas de taille actuellement confronté un ennemi je pense qu'à quarante mille pv on peut toujours tester un ça mange pas de pain de tester un mais je suis tout à fait dubitatif vous laissez le mot dubitatif en fait je pense qu'il ya des têtes à nourrir à l'est et à l'ouest voyez en fait il ya des têtes qui disparaissent quand vous en détruisez certaine donc apparemment il faut nourrir toutes les têtes jusqu'à toutes les faire disparaître on va tester un bon 40 mille pv non ça va pas être possible je vous le dis de vite surtout que des personnages dont dont l'armure est réduite en miettes ça ça va pas être possible par contre je pense que je posais une l'oeil bicon ici détruire barkman mais là effectivement on est dans le délire le plus total si on croit qu'on va réussir à buter barkman je crois logiquement il ya quatre têtes à détruire pour rire le passage vers barkman la question c'est barkman où est il faut qu'on va faire une save sur enfin c'est une façon dont le pire des cas on peut mettre une balise de l'oeil des portes et enfin j'espère parce que sinon if we cannot we are dead je crois qu'il est pas loin d'ici l'année bark barkman je crois que c'est ça barkman je crois que c'est ça barkman je crois que la personne est assez vénère ok ok ouais c'est un truc débile finger of death visiblement il a pas pressé que je lui balance un figure of death oh punaise ah oui barkman il est il est quoi il est oh je vais quand même retenter ma chance ça sur barkman mais il est quoi oh fudge on va tenter que du finger of death on va voir toi tu n'as pas super cure ou power cure j'ai l'impression que la personne me rayonnait avec mes figures d'h seulement fait perdre 1% de sa vie ça a plus de ce point croit c'est la douce ouais je crois que le barkman là je l'oubliais pour l'instant vous n'êtes pas prêt comme il dirait ilidan oh punaise mais ça fait quoi comme je crois j'ai un descriptif des sorts là sur ce sort sur ce site aussi en tout cas c'était fort rigolo certes un peu ridicule mais fort rigolo je vais défoncer oh mon dieu alors d'un match combat de spèlent je cherche finger of death ça fait quoi finger of death ça peut causer la mort est-ce que c'est considéré comme un golem c'est frais 100 points de dégâts lightning bolt c'est 4 à 6 par niveau t quel niveau toi niveau 12 donc ça fait 40 à 70 soit pour tuer un meuble cac 40 mille pv et va faire ça en faire un paquet des lightning bolt il va falloir faire autre chose comme ça va faire des sortes je sais que sur ma thème magic 6 il y avait distorsion de masse et a priori ce sort existe toujours il coûte 75 mana et 10 gemmes le problème c'est que d'ici que je puisse balancer ce sort plusieurs fois parce que si tu peux le balancer ne serait-ce que trois fois tu utilises ses points de vie par 8 donc il passe à 5000 pv ce qui est déjà à mon sens complètement débile faudrait pouvoir le balancer six fois parce que ça fait x2 x4 x8 x16 x32 x64 et tu le retrouves à 600 pv 700 pv et à ce moment là c'est tout à fait gérable mais il faut qu'elle ait plus de 500 en mana elle est 156 bon lui pourrait le jeter aussi voyez il n'a pas encore ses manas pour le lancer une fois et lui aussi non c'est lui et des problèmes voilà quoi donc oui 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 bref l'idéal c'est de le balancer tout ce qu'on peut mais on n'a pas un genre une baguette parce qu'on a des baguettes les enfants quand même monster finding arrows toxic cloud sleeping antidote élémentale protection sleeping magic arrow héroïsme monster finding golem stopping water walking vaccination clairvoyance revitalisation light shrapnel hypnotic jumping death road of death il faudrait de la masse distortion bon bah écoutez vous savez quoi on a fait de bien belles choses ici peut être tout à fait fiers de ce qu'on a fait sur ce donjon toutefois alors l'as location vers on va juste essayer un truc on va si on est en position 13 25 ok cool non parce que j'ai pas envie de tuer yakman j'allais dire barkman enfin si j'ai envie oui je suis carrément beaucoup trop oui pour ça il s'est passé quelque chose mais quoi bon bah j'ai pas mass distortion non on va quand même lancer protection from elements la personne fait des dégâts de feu mais bon la personne est démesurément forte quand même donc ce qu'on va faire ici on a donc sur Lloyd's Beacon il faudra que je puisse sortir de ce patelin comment est-ce qu'on sort d'ici bordel on a entendu un oui 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 un truc tout rigolo est-ce que c'est pas ça qui a ouvert les ah je vois ce que tu veux dire est-ce que c'est pas ça qui a ouvert les salles avec la bouffe soit les salles au trésor mais je pense plutôt les salles avec la avec les fruits je pense que c'est pas ça qui aurait ouvert les fruits rous bon le tout c'est maintenant de réussir à retrouver les fruits rous c'est une paire de manches ah c'est au nord en fait l'entrée ouais d'accord je crois que c'est aussi je pouvais toujours chercher ok ok bah ouais donc c'est ça c'est les fruits rous ok et quand on voit l'effet des fruits rous on est joyeux de les avoir ouvert je vous le dis hé les gars mais les résistances qu'on va avoir là ah on peut avoir une bonne résistance au feu les enfants peut-être qu'on pourra retenter une fois j'allais dire yakman je sais pas ce que j'ai avec yakman quoi mais non c'est pas yakman hein bon pour l'instant c'est pas de la résistance au feu on a les autres résistances au feu je pense que ça doit être la dernière le feu yes donc toi t'as 50 au feu voilà super 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 classe nickel donc j'ai du coup je vais retenter de me de me friter barkman parce que je me dis que si ce qu'il fait c'est des dégâts de feu du coup je sais pas si j'ai des dégâts de feu que j'ai des dégâts de feu et précait de feu n'est pas possible jeENS ou bien je vais faire la deuxième diamond toi tu vas quand même tenter le finger of death c'est trop jamais bon finalement faut que tu oublies ça est-ce que golem stopper ça marchera sur lui tu penses je pense pas non donc toi en fait tu fais pas chier tu fais de l'Energy Blast je t'ai un peu plus longtemps mais clairement je suis à des années lumières de pouvoir faire quoi que ce soit lui donc la protection contre le feu c'est bien et de fait j'en suis fort ravi n'est-ce pas mais on n'est vraiment pas de taille à l'affronter alors du coup on a Lloyd's Beacon bah du coup on va pouvoir sortir en fait c'est complètement con c'était sur le mur sud c'est là la sortie voilà pourquoi je mets une Lloyd's Beacon parce que j'ai pas envie de me retaper ça dans l'autre sens comment est-ce que je veux dire et je t'ai pas envie de me retaper ça dans l'autre sens C'est compliqué ? La liste des membres de marque Aux prêtres John Von Caneghem Aux prêtres Debbie Von Caneghem En fait c'est les crédits du jeu C'est tous les gens qui ont participé à ce jeu Troll testeur Troll testeur Merci c'est bon de revoir notre soeur Voilà votre récompense 250.000 xp 40.000 gold 100 gemmes 2 energy discs Hey suddenly Est-ce que j'ai une autre quête à faire dedans ? Passes au castle view Non ça c'est les objets de quête que j'ai Moi les quête que je regarde c'est quoi ? Trouver le crâne de Ligono Prétourner à Scarabée d'Imaging Mais ça c'est Clouds of Xen Je suis dans le Dark Side Trouver les trois statuettes dorées Trouver des disques d'énergie C'est tout ce que j'ai Bon bah du coup On peut lancer du Town Portal On peut lancer du Town Castle View On peut lancer ? Ok Allez On peut lancer On peut lancer Oh alors ici il va y avoir du boulot On va fixe Il y en a pour un moment à fixe Bon en tout cas c'était tout à fait sympa comme Comme donjon Le boss est complètement cheaté Donc je le ferai quand j'aurai A mon avis quand j'aurai une distorsion de masse C'est un sort qui effectivement visiblement Divise par deux les points de vie de l'adversaire Bah sur Might and Magic 6 c'est censé faire la même chose Mais sur Might and Magic 6 Il ne marche pas ce sort Il n'a jamais marché Puis apparemment sur ce jeu là il est censé marcher Bah si il marche ok il coûte très cher Mais sur un boss comme ça c'est complètement fat Alors maintenant on va vendre Alors je sais que c'est elle qui a le plus de possibilités de tirer du pognon Mais du pognon j'en ai déjà plein Puis honnêtement je pense que chacun va vendre sa merde Parce que j'ai un peu la flemme De me dire tiens super on va Super on va tout rendre à l'anana pour qu'elle vende Alors certes ça me fait perdre beaucoup d'argent mais Généralement c'est pas grave Généralement c'est pas grave Ok donc j'ai pas mal de thunes Ok donc j'ai pas mal de thunes Oh c'est le voleur qui a le moins de classe d'armure Euh Pourtant t'es le style ringmail hein mec Mais bon La personne elles vont pas De l'armure améliorée Non Bon on attend on va faire une pause On va s'arrêter là pour l'instant On va aller revoir Ellinger après Pour ouvrir la première partie Partie de Puis on va voir Ellinger On va se faire ouvrir la première partie Euh Puis du chatal Non Puis à ce niveau là Il faut pas aller tout droit Faire le tour Si tu vas tout droit t'arrives dehors Excellent travail Vous m'avez ramené assez de disques pour restaurer le premier niveau du château Allez au château dès que vous le pourrez Peut-être trouverez-vous plus de disques d'énergie à l'intérieur Donc ça, ça sera euh Puis le sujet Le sujet Le sujet Disais-je De notre prochain épisode Donc je vais faire une pause ici parce qu'il va falloir se reposer et tout et tout Euh Je vous dis à bientôt Ciao tout le monde Je vous dis à bientôt Je vous dis à bientôt